Ah ! Dans les tips de l'herboriste du jour, on va parler sommeil, on va parler dodo, on va parler comment retrouver un sommeil réparateur. Grâce à notre tisane, bonne nuit, notre tisane goodnight, parce qu'en anglais ça fait bien. Donc la tisane goodnight permet de vous relaxer, de détendre les muscles et de favoriser l'arrivée du sommeil et également d'améliorer la qualité du sommeil. Parfois on a un sommeil qui est un petit peu agité et le cerveau ne veut pas s'arrêter, et il cogite, il pédale. A ce moment-là, vous ajoutez l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est le ginseng indien, il va permettre de calmer ce petit vélo. Une cuillère à soupe, infusion 10 minutes pour une tasse, et c'est une tasse, une demeure avant d'aller vous coucher. L'ashwagandha, c'est une gélule au dîner et une gélule au coucher. Et parfois, vous allez me dire que vous avez des réveils nocturnes, ça peut arriver. Et c'est pour ça que nous avons nos gouttes de valériane. La valériane permet d'éviter les réveils nocturnes et améliore également la qualité du sommeil. Vous faites 10 gouttes au moment du dîner avec l'ashwagandha et une fin de goutte dans la tisane, donc une demi-heure avant le coucher. Si jamais vous vous réveillez, vous refaites 10 gouttes de valériane directement sous la langue. Si vous avez vraiment du mal à lâcher prise, il y a une huile essentielle spécifique du lâcher prise, c'est la cruche. Une goutte sur le poignet. Avec l'autre poignet, on vient de tamponner le premier poignet. Une goutte sur le pexus et une goutte sur les tempes. Dernier petit tip, l'huile essentielle de lavande, que vous pouvez mettre à diffuser dans votre chambre avant d'aller vous coucher. Ça va permettre d'avoir un effet antibactérien, un effet anti-humite, un effet anti-moustique, mais surtout un effet relaxant.